Bienvenue dans Itinéraire Bretagne, nous sommes aujourd'hui à Quimperlé, là où prend naissance le fleuve Laïta, au point de confluence des rivières isoles et ailées. Et nous allons nous intéresser à la vie aquatique et plus particulièrement au saumon, car c'est ici que ce poisson vient se reproduire. Petite balade guidée avec un expert et passionné Xavier Nicolas. Regardez. Xavier Nicolas est né au bord de la rivière et ne l'a jamais quitté. C'est ici qu'il a appris à pêcher et à connaître tous les coins et recoins des cours d'eau de Quimperlé. Là on a toute la multitude de frayères, tous les monticules de terre où derrière il y a une partie sabonneuse claire, ce sont des frayères. Alors les lampreaux elles viennent, elles déplacent les cailloux toute la journée, elles font un arc de cercle et elles pondent dans cet arc de cercle en fait, dans le sable. Donc ça freine le courant, ça fait un creux. Et après derrière ça il y a les truites qui s'y mettent, qui mangent les petits lamproies qui naissent. Ça c'est le cycle de la vie dans les cours d'eau. Des lamproies, des truites mais aussi des anguilliers, bien sûr le fameux saumon, l'espèce phare de ce coin de Finistère. Passionné par ce poisson, Xavier en surveille les allers-retours printemps comme été et quand un autre pêcheur fait une prise, c'est toujours un événement. « Ah bah t'as pris un ? Tu trembles encore ? Ça va ? À quoi tu l'as pris ? Au vert ? Il fait combien ? » « 61. Bien. Une fois qu'on a pris un saumon comme ça, on est malade après. On veut en prendre un autre. On appelle ça la saumonite. » Le saumon remonte toujours dans son cours d'eau de naissance pour pondre et traverse ainsi qu'un perlet. À force de les observer, Xavier a pris beaucoup sur ce poisson, mais pas seulement. « Ils arrivent, on ne sait pas forcément pourquoi. Il y a des petites choses qu'on sait, c'est qu'ils sont là par exemple deux jours avant la pluie. Parce que le saumon va sentir la pluie que nous on ne va pas sentir. La météo vous dit qu'il n'y aura pas de pluie. Les saumons sont là et on dit qu'il y aura de la pluie dans deux jours. » La passion de la pêche au saumon a conduit les pêcheurs à protéger le milieu aquatique pour permettre à l'espèce de survivre. La lutte contre le braconnage et la pollution sont leurs chevaux de bataille depuis les années 70. « Vous aviez là un estuaire de la Laïto qui était un des plus pollués d'Europe, qui serait peut-être en passe de devenir un des plus propres de France ou dans les plus propres. Et ça c'est parce qu'on a lutté contre les pollutions diffuses, tout ce qui n'était pas aux normes, stations d'épuration notamment. On a un peu poussé tout le monde dans le retranchement pour qu'on arrête de rejeter tous nos déchets dans le milieu. » Aujourd'hui, 50% des saumons pêchés en France le sont en Bretagne. « Sur la Laïto, le saumon est bien là, mais il y a aussi une autre espèce qui est revenue, ce sont les moules. Nous allons vous montrer ça. » « Bonjour Leslie ! » « Bonjour Maïlen ! » « Alors c'est vous qui vous êtes lancé avec votre mari dans la production de moules sur la Laïto. » « Tout à fait. » « Ça fait combien de temps que vous êtes là ? » « Ça fait un an, tout juste un an. On a eu nos concessions en août 2017. Et voilà un an qu'on a installé nos premières tables et nos premières moules. » « Alors ça donne quoi ? » « Eh bien la récolte est plutôt pas mal. » « Voyons. » « On va regarder ça ensemble. » « Voilà, les moules de la Laïto. » « Ça faisait très longtemps que ces moules n'étaient plus là dans la Laïto. C'est vous qui les avez fait revenir ? » « Tout à fait. Ça fait plus de 50 ans qu'elles avaient disparu en tout cas en élevage. Elles sont toujours là naturellement. » « Mais voilà 50 ans que la mythiliculture sur la Laïto avait vraiment disparu et c'était éteinte. » « C'est la première production de moules. Vous êtes satisfaits du résultat ? » « Ah oui, vraiment. On voit que la moule est très belle. Elle s'est bien acclimatée au site. Elle a bien poussé malgré les intempéries de météo qu'on peut retrouver en Bretagne. » « On voit que c'est une moule qui est vraiment résistante et qui s'est bien plu ici et qui a bien poussé. » « La méthode d'élevage aussi sur table et poche qu'on a choisie, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement et qui est rarement utilisé pour la moule. » « On voit qu'on ne s'est pas trompé sur la méthode d'élevage. Ça a bien fonctionné. Le produit est très beau. » « On voit une moule vraiment bien orangée, bien charnue. C'est vraiment un beau produit. » « Oui, oui, oui. Alors c'est sûr que ça n'était pas dans le temps puisque la mythiculture s'était arrêtée faute de pollution dans la rivière. Et on voit qu'en 50 ans de temps, les efforts ont été faits aussi pour que la qualité d'eau revienne et qu'on puisse à nouveau réutiliser la rivière pour une activité économique en conchiliculture. » « Le drame dure depuis 10 ans à Quimperlé. La Laïta, l'une des rares rivières à saumons de France, est polluée par les rejets des papeteries mauduites. Les saumons y meurent par manque d'oxygène avant d'être rejetés à l'embouchure de la rivière sur la côte bretonne. Le problème n'est pas simple car les papeteries mauduites représentent pour la région une implantation économique importante et nécessaire. » « Nous sommes bien conscients de polluer la Laïta entre Quimperlé et la mer. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, mais nous avons une responsabilité dans cette affaire, c'est certain. » « Dieu merci, nous avons maintenant trouvé une solution qui est très satisfaisante du point de vue technique et également du point de vue économique. » « Cette solution consiste en un rejet en mer de l'effluent. » Le CERBOM, un organisme officiel de biologie et d'océanographie médicale, pense que les rejets à la mer des résidus ne sont pas nocifs, dans le cas précis des papeteries de mauduites. Mais l'Institut des pêches n'est pas très favorable à cette solution. « C'est la fin de notre itinéraire, donc si vous souhaitez revoir, c'est sur notre site internet bretagne.fence3.fr. On vous laisse, nous on a du travail. » Sous-titrage ST' 501